Un oeil sur les médias présents avec vous, Julie Chuteau. Bonsoir. Bonsoir, Aude. Vous revenez de cette contestation à laquelle on assiste au Liban. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Libanais ont réagi à l'annonce des réformes du gouvernement. Oui, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les internautes ne semblent pas du tout convaincus par les annonces du gouvernement. Les annonces du Premier ministre Saad Hariri, la chaîne de télévision privée, Mour TV par exemple, a posé cette question sur Twitter. Êtes-vous convaincu par les annonces du gouvernement ? Et c'est non pour 88% des 11 000 votants. Alors certes, ce genre de sondage, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce scepticisme vis-à-vis des réformes annoncées, on le retrouve aussi dans les messages que publient les internautes sur les réseaux sociaux. Comme par exemple, cette professeure de droit et militante des droits de l'homme qui écrit « Le voleur et le corrompu ne peuvent pas faire des réformes. Il faut vous traduire en justice et que vous rendiez l'argent que vous avez volé. C'est l'une des conditions pour qu'on arrête de descendre dans la rue. » Ce message partagé par une jeune danseuse aussi appelle à continuer les manifestations. Ce qui a été décidé, c'est bien. Mais honnêtement, je n'ai plus confiance. 30 ans de pauvreté pour le peuple et de vol de la part des mêmes personnes. Nous resterons dans la rue. On le voit, les internautes qui s'expriment ne croient pas à des changements rapides. Après que des clans ont été au pouvoir si longtemps au Liban, les mêmes clans qui sont en place depuis des décennies. Ce jeune homme, par exemple, s'adresse au Premier ministre en ces mots « Tu ne nous convaincras pas, tu ne nous as pas convaincus. Ça fait des années qu'on nous promet des choses. Arrêtez de vous moquer du monde. Nous voulons une révolution. » Depuis le début de la mobilisation, les réseaux sociaux ont joué un rôle important. Oui, alors, puisque c'est sur ces réseaux sociaux que sont diffusés les appels à manifester et qu'aussi les internautes partagent des vidéos et des photos des rassemblements, des manifestations au Liban, mais aussi aux quatre coins de la planète, puisqu'on le sait, la diaspora libanaise est très nombreuse dans le monde entier. Un nombre incalculable d'images circulent, dont certaines sont devenues virales. C'est le cas, par exemple, de cette vidéo. Vous le voyez, on y voit une manifestante lancer un coup de pied à un garde ministériel qui est pourtant armé d'un fusil. Depuis jeudi soir, cette vidéo est partout sur Internet et le geste a même inspiré un artiste libanais, Rami Kanzo, qui en a fait cette illustration. Une illustration, elle aussi largement partagée sur les réseaux sociaux, à tel point que selon le quotidien libanais, Lorient le jour, en un coup de pied, cette jeune femme est tout simplement devenue un symbole de la contestation. On parle de sport à présent avec cet incident lors du quart de finale de la coupe du monde de rugby, un match qui opposait la France au Pays de Galles à Tokyo. Ça s'est passé à la 49e minute de la rencontre. Le deuxième ligne français Sébastien Vahamina a été exclu pour avoir donné un coup de coude au Gallois Aaron Wainwright. Sébastien Vahamia qualifie son geste d'indéfendable et dit avoir pété les plombs. Alors même si l'arbitrage, le carton rouge n'est contesté par personne, en revanche, l'attitude de l'arbitre après le match est très critiquée sur les réseaux sociaux. Jaco Peiper, c'est le nom de cet arbitre sud-africain, s'est en effet, aurait pris la pause avec des supporters gallois, vous le voyez à l'écran. Et sur cette photo, il imite le geste de Sébastien Vahamina, une moquerie très très mal perçue par les internautes. Et au-delà de la polémique, même la Fédération internationale de rugby a ouvert une enquête. Côté tricolore, la Fédération française de rugby est déjà très remontée. La photo, si elle est vraie, est choquante selon le vice-président de France rugby, Serge Simon. Et selon le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, l'arbitre mérite une lourde sanction si la photo n'est pas un montage. Un arbitre doit être exemplaire en dehors du terrain et sur le terrain, ajoute Bernard Laporte. En tout cas, la carrière internationale du joueur français Sébastien Vahamina, l'auteur du coup de coude, est-elle bel et bien terminée ? Il l'a annoncé aujourd'hui, même s'il prétend que la décision est prise depuis un mois. Il faut savoir contrôler son agressivité, dit le joueur qui avait déjà perdu ses nerfs en avril 2018. C'était alors avec Clermont-Ferrand en top 14. Il avait été exclu après avoir donné un coup de poing, puis avoir fait un doigt d'honneur au public, récoltant au total trois semaines de suspension. Je vous remercie beaucoup Julie pour cette chronique à neuf sur les médias.